Et donc, à deux semaines de deux importantes rencontres des Lyons adomptables face au Cap Vert et à l'Angola, qualificatives pour la Coupe du Monde 2026, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif a rendu une décision suspendant la nomination de l'encadrement des Lyons adomptables faite par Samuel Eto'o le 8 mai dernier. Une décision que conteste le président de la FECA Foot, qui a de son côté décidé de renvoyer le sélectionneur à pointer il y a un mois et demi. Donc Marc Brice, le Belge, Philippe Doucet, est-ce que j'ai bien résumé cette affaire ? C'est difficile de la résumer complètement parce qu'il y a eu des épisodes absolument invraisemblables. Le dernier, quand même, il y a une semaine, Marc Brice a quand même fait une photo le jeudi avec son staff, le staff que lui a choisi le ministère. Et trois jours après, il était à la Fédération pour une séance de travail parce que quand même, on passe par la Fédération, même si on a été nommé par le ministre. Et là, il a fait une photo avec l'autre staff. Alors, est-ce de la naïveté ? Est-ce que c'est de la naïveté ? Est-ce qu'il n'a rien compris ? Est-ce que je ne sais pas ? Mais en tout cas, c'était un épisode quand même assez drôlissime. Et là, le nouvel épisode était quand même assez marrant et avec un Samuel Eto'o très opportuniste puisque, en fait, la décision initiale de la Chambre lui était défavorable. C'était une décision qui disait, ben non, le staff qui a nommé la Fécafout n'était pas bon. Non, la Fécafout. Le staff de la Fécafout n'est pas bon, donc on n'avalise pas. Donc tout le monde s'est dit, ah ben Eto'o a perdu, donc du coup, Eto'o va avoir le staff qui a été nommé par le ministre. Eh ben pas du tout. Samuel Eto'o, il a dit, ah ben vous avez tout à fait raison, j'applique la décision, donc il n'y a plus de staff. Et il n'y a plus d'entraîneur non plus. Il n'y a plus de marbrise non plus. Génial. Oui, son problème, c'est que dans une semaine, il y a un match. Il y a un rassemblement qui va débuter et il y a deux matchs qui sont quand même très importants. C'est la course à la Coupe du Monde 2026 et c'est quand même le Cameroun, Nabil. Le ridicule ne tue plus, sinon. Là, on n'est pas sur du ridicule, on est sur du divertissement. D'ailleurs, quand j'ai vu le programme, j'ai été acheter du pop-corn. Et en plus, le problème avec le Cameroun, c'est que le pop-corn, il n'y en a pas assez. Parce que quand t'as fini, il y en a encore. Et moi, je pensais comme Philippe qu'on avait trouvé une forme de consensus mou, de compromis. Finalement, tout le monde sauvait un peu la face, mais opportuniste et Samuel Eto'o comme il l'était devant le but. Et il n'a pas lâché. On parle de Lyon indomptable, il est indomptable jusqu'au bout. Vous, honnêtement, qui pensait qu'à 10 jours d'un match, qu'il continuerait à s'opposer et à avoir un effet d'aubaine pour remercier tout le monde ? Je me pose une question, Olivier, honnêtement, et puis je lâcherai la balle après. Et Marc Brice, en fait. Mais si je suis lui, moi je ne sais pas. C'est la question que je voulais vous poser. Comment il fait pour rester ? Il a besoin d'argent ? Non, non, mais il y a un moment, vous n'êtes pas désiré. Encore faudrait-il qu'il soit payé. Vous n'êtes pas désiré par le président de la fédération. Donc, de toute façon, votre travail va être entravé d'une manière ou d'une autre. Il savait déjà que c'était un traquenard parce qu'on sait que ça peut en être un. Là, ça sent aux yeux. Ça peut être, effectivement, l'épilogue. Que Marc Brice prenne l'avion et dise, bon, vous êtes gentil. Dans un moment de logique, un placard. Il aurait dû le prendre déjà depuis longtemps. Ludo, ce dont on parle, c'est comme disait un célèbre entraîneur, le gâteau sur la cerise. Parce que déjà sur le terrain, c'était déjà le cas. On a vu les épisodes au Nana, les épisodes... C'est tellement renversant qu'effectivement, le gâteau est sur la cerise. Le papa, le chupomoting, etc. Déjà sur le terrain, la Coupe du Monde et puis à la Coupe d'Afrique des Nations, ça avait été déjà rocambolesque. Donc, c'est presque l'aboutissement d'une séquence. Oui, je pense qu'il y aura... J'espère qu'il y aura un livre ou un film, quelque chose de... Non, mais ils ont déjà fait... Avant, il y avait déjà eu des épisodes... Netflix ou Prime Vidéo négocier l'achat des droits. Et on sait que dans ces cas-là, les Camerounais savent faire. Samuel Eto'o... Non, mais là, Samuel Eto'o va être... Mais par contre, en revanche, Samuel Eto'o, il va être tributaire de ce qui va se passer. Parce que cette fenêtre de juin, elle est hyper importante. Les donations que vous avez citées... S'il y a 15 ans, ils arrivaient à se friser la moustache, les Camerounais... Là, la Cap-Vert, on les a tous vues à la Cannes, ils ont été très bons. Et l'Angola à la Cannes, ils ont été très bons. Philippe, Eto'o risque gros. En fait, la vraie question, est-ce qu'on peut aller vers une suspension de la FIFA qui siffle la fin de la récré et qui dit « Ok, là, c'est trop le bordel, je bloque tout, entendez-vous, arrangez-vous et on en reparle dans six mois ? » C'est une vraie menace, dans le sens où on sait que les relations entre Samuel Eto'o et la FIFA sont très variables. Il y a des moments où ils sont copains comme cochons et des moments où ça ne va pas du tout. Et Samuel, étant quand même assez habile, il est capable d'emmener la FIFA dans son camp, étant donné que les règlements de la FIFA, lui, sont favorables. A priori, c'est quand même la fédération qui a les droits. C'est de l'ingérence. Et c'est de l'ingérence pure et dure. Même si, du côté du Cameroun, on conteste. On se souvient ici, il y a un mois et demi, de Joseph-Antoine Bell, qui est un peu partie prenante, on l'adore, mon Joe, si tu nous écoutes, on t'embrasse bien fort, qui nous assure « Mais non, mais non, mais non, c'est pas de l'ingérence, mais ça se fait partout pareil. » Surtout au Cameroun. Le temps n'est pas le même partout. Non, mais ça serait la meilleure chose qui pourrait leur arriver. La tentation de la FIFA, si elle ne soutient qu'à moitié Samuel Eto', ce serait effectivement de dire « Bon, comme j'ai ni envie d'Eto'o, ni d'avoir un gouvernement qui décide à la place des gens du foot », finalement, je mets un comité de normalisation, et puis de là, ressortira quelqu'un d'autre, et puis ce sera sûrement mieux. Ça peut être un calcul politique, quelque part, de la part de la FIFA. Ou alors, surprenant jusqu'au bout ce que Samuel Eto'o est capable de faire, il emmène la FIFA derrière lui, et la FIFA lui donne raison, et il gagne ce combat. Mais ça paraît… Contre l'État. Contre Paul Biya, contre le président. Non, mais celui qui décide, c'est quand même celui qui paye, parce que j'entends ce qui est dit. Ils vous diront, les Camerounais, que c'est l'État qui paye. Oui, mais l'État, si par exemple le ministre lui dit « Si Eto'o gagne la bataille sur le choix du sélectionneur, ensuite l'enveloppe peut être drastiquement réduite, pour l'embêter, quoi ! » Tout est imaginable. Je veux dire, ce serait n'importe quoi dans l'absolu, ce serait contre les intérêts de la sélection nationale, mais si je suis le ministre et je vois ce qui vient de se passer, je perds complètement la face dans cette histoire. Est-ce qu'il peut l'accepter jusqu'au bout ? Ce qu'il y a, c'est que le ministre, il est lui-même chapoté. Il y a des autorités très au-dessus. Tout ça se joue évidemment à la présidence, et à la présidence même, il y a plusieurs tendances. Donc c'est très complexe, parce qu'il y en a une qui est favorable à Eto'o, il y en a une qui est défavorable. Tout peut arriver. Après, on va avoir des éléments de réponse quand même, la vérité, c'est le terrain. Et les deux matchs qui arrivent ? C'est le perdant, c'est le terrain. S'il y a des matchs. S'il y a des matchs, s'il y a des joueurs. Il faut qu'ils puissent voyager et venir au pays. Il faut s'organiser, il faut qu'il y ait un sélectionneur. Il y aura des matchs. Je vous propose qu'on s'arrête là, parce qu'on a des choses bien plus sérieuses, dont on doit parler et des matchs dont on est sûr qu'ils vont se tenir. Et puis on sait aussi que c'est un feuilleton. C'est très embêtant en soi. On sait que c'est un feuilleton. Les matchs à l'heure, c'est insupportable. Il y aura un prochain épisode dans les jours qui viennent. La FECA Foot suspend Marc Brice et son staff. On va épiloguer sur la thématique solatoire. Et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Marc Brice. On va parler de la FECA Foot. On va également parler du clash qui est entre la FECA Foot et le ministère du sport. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à l'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Marc Brice a été suspendu et je n'ai pas la FECA Foot, y compris son staff. Les amis, on touche le fond. On touche clairement le fond. Je vais faire un petit flashback sur la situation. Déjà, Rigobertson était au terme de son contrat et la fédération a décidé de ne pas reconduire le contrat de Rigobertson. Je rappelle que Rigobertson n'a pas été viré. Il n'a pas été viré. Son contrat était expiré et la fédération a décidé de ne pas renouveler son contrat. Il n'a pas été viré. Du coup, donc, Samuel Eto'o avait fait une sortie sur France 24 en disant qu'il va proposer trois noms. Et à l'issue des trois noms, c'est le chef de l'État qui aura le dernier mot. Je rappelle ici, entre-temps, le chef de l'État, le 10 février 2024, il avait fait une sortie en disant qu'il n'avait pas apprécié les résultats du Cameroun lors de la canne en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État avait fait cette sortie et Samuel Eto'o, maintenant, de France 24, il avait dit qu'on va proposer trois noms. Trois noms. On nous parlait de Cannavaro, on nous parlait de Everina, etc. Sauf que, sauf que, le ministère de sport estime que les entreteneurs qu'on propose au chef de l'État sont trop coûteux. Le ministère de sport estime que les noms qu'on propose au chef d'État, ces entreteneurs-là sont trop coûteux. Et dans la foulée, quelques jours plus tard, le ministère de sport nomme Marc Brice. Tout le monde est surpris. Comment Samuel Eto'o a dit qu'on va proposer trois noms tout d'un coup, on nomme Marc Brice sans l'aval du président de l'Afrique à foot. Là, il y avait déjà un problème. Suite à la nomination de Marc Brice, Samuel Eto'o voulait déjà suspendre Marc Brice. Il ne voulait pas reconnaître Marc Brice. Il est parti voir la FIFA. La FIFA lui a dit « Écoute, va t'entendre avec ton gouvernement. » Chose qu'il a fait. Il est parti. Il voulait l'arrangement, l'amiable. Le ministère de sport, ils ont proposé Marc Brice. Quand Samuel Eto'o veut proposer son staff, on refuse son staff. On refuse son staff. Tu es président de l'Afrique à foot. On t'impose un entraîneur et un staff. Quelque part, on peut comprendre Samuel Eto'o. Tu es président de l'Afrique à foot. On t'impose dans un premier temps l'entraîneur. On t'impose un staff. Là, il y a un problème. Samuel Eto'o décide donc de proposer son staff. Son staff a été rejeté par la CCA, la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage. C'est là où Samuel Eto'o et l'Afrique à foot ils perdent un plan. C'est là où ils sont vraiment vexés. Il décide donc de suspendre Marc Brice et son staff. Vous me juger. Qui est fautif dans cette histoire ? Qui est fautif dans cette histoire, les amis ? Vous-même. Tu es président de l'Afrique à foot. On t'impose un entraîneur. On t'impose un staff. Et tu as voulu l'arrangement, l'amiable. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Moi, je suis souvent très critique envers Samuel Eto'o. Mais pour le coup, je trouve que on peut le comprendre. On peut le comprendre. C'est au ministère de sport aussi d'accepter le dialogue. Tu as nommé l'entraîneur. Tu devais au moins accepter le staff de Samuel Eto'o. Mais toi, tu veux tout prendre. Tu veux l'entraîneur, tu nommes l'entraîneur et tu veux encore imposer un staff. Pourtant, il y a un président de FK Foot. Il y a un président de FK Foot. A quoi fait-on le président de FK Foot ? Il est là comme un poteau. C'est là où Samuel Eto'o décide de suspendre Marc Brice et son staff. Les deux ont des égos subdimensionnés. Mais je trouve que le ministre du sport, il en voulait trop. Il en voulait trop. Samuel Eto'o, lui, voulait l'arrangement, l'amiable. Lui, voulait l'arrangement, l'amiable. Il a accepté Marc Brice comme coach. On devait aussi accepter son staff. Comment tu imposes un entraîneur et tu imposes aussi le staff ? Ce n'est pas logique, ça. Pourtant, il y a un président de Fédération. Pour moi, c'est vraiment scandaleux, ça. C'est scandaleux, les amis. Moi, je trouve que quelque part, on peut comprendre ça mieux et tout. On peut comprendre AFK Foot. Tu es président et tu n'arrives même pas à prendre des décisions. Tu n'arrives même pas à prendre des décisions. C'est vraiment dommage. Après, partage-moi ton ressenti à commenter sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche d'indication pour ne rien qu'à la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre éviter, les amis. Ciao, ciao.